... Bonjour, comme chaque année depuis 13 ans, le circuit de la Réauté aux touches accueillait le 5 juin l'autopoursuite et cartes cross Ufolep, une manifestation organisée par le club de cartes de la commune. Plus de 150 pilotes s'y étaient donnés rendez-vous. L'association a été créée en 2000 exactement. Les petits membres à l'origine, nous avions organisé un kart avec les pompiers qui faisaient à l'origine une sorte de rallye. Et depuis, nous avons créé la société Kartcross aux touches. Et là, on organise aujourd'hui une course de 180, puisque nous n'avons le droit qu'à 180 pilotes. Donc il y a du kart, mais il y a aussi un petit peu d'auto. Ça part de toute catégorie en voiture, ça part de la 2 chevaux jusqu'au buggy, qui monte jusqu'à... ça monte haut en centimètres cubes, bien sûr. Et en kart cross, on part du moteur de 2 chevaux, puis après du moteur de moto 500, et du moteur de moto 600 et plus puissant. On recherche des bénévoles, ça c'est sûr et certain, plus il y en aura, mieux ce sera. Et surtout, quelqu'un qui voudrait être bénévole, là on lui demande, il vient, parce que les bénévoles actuellement font à peu près 3 heures de bénévolat dans la journée. Il y a tout à démonter, on utilise les champs des artisans du coin, des paysans du coin. On leur prend aussi, d'ailleurs, on peut les remercier ces gens-là, parce que tracteurs, les merlots, comme on appelle ça pour nous, tout ce qui est pour dépannage sur le circuit, ils sont là, ils nous prêtent. En plus, la période actuelle où il y a eu la sécheresse, c'est vrai, aujourd'hui on a de l'eau, mais ça nous dépanne, on a besoin de ces gens-là, et c'est énorme, c'est un boulot énorme. On a beaucoup d'agriculteurs qui nous aident grâce à leur matériel, on ne va pas dire que c'est dommage qu'il pleut, parce qu'il leur a fallé pour eux. Et puis, ce n'est pas l'eau qui est tombée, ça nous évite d'arroser d'ailleurs, et pour la poussière, donc pour l'ensemble des spectateurs, le temps est gris, mais c'est visible, bien au contraire. Le matin à 8 heures, bon, évidemment, il y en a beaucoup maintenant qui dorment, donc ils ont fait leur contrôle technique sur place le samedi, parce qu'on peut le faire, ils dorment sur place, parce qu'il y en a quand même qui viennent de loin. Sinon, le matin, contrôle technique vers 7 heures, 7 heures et demie, et ça dure à peu près une heure, tout se doit y passer, il n'y a pas le choix. Après, il y a un chrono, donc tout le circuit est chronométré, ils font un tour d'entraînement, plus un tour de circuit chronométré, pour être placé sur une grille de départ. Et après, la première course démarre vers 10 heures et demie, et après, il y a deux courses l'après-midi, et les finales. Allez, touche-moi, s'en sortent bien. En open, on est bien, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une palette de cartes cross qui est dans le coin pour nous dépanner en matériel. En moteur de 2 chevaux, on est bien aussi, parce qu'on a eu les premiers au championnat de France. Et en auto, on a un peu moins bien placé, mais on a des gens bien placés. Le cartes cross des touches compte aujourd'hui 56 adhérents. Vous pouvez vous inscrire sans condition dès l'âge de 16 ans.